bonjour à tous et à toutes pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue mais j'ai trouvé moyen de pouvoir calculer à vol d'oiseau les trajets possibles jusqu'à la distance maximale de 100 kilomètres 100 kilomètres autorisés à partir du 11 mai à vol d'oiseau dire que si votre voiture vole vous pouvez faire 100 km à vol d'oiseau et comme les voitures ne volent pas on est obligé de ramper par terre de rouler donc du coup on prend les outils qui existent et sur google maps vous avez un outil très simple qui vous permet de calculer la distance à vol d'oiseau et à distance sur route par exemple ici j'ai choisi de chez moi jusqu'aux sources de la scène voilà et plus on zoome sur le parcours plus on voit que le kilométrage s'affiche de façon beaucoup plus fine chaque radiation affiche une distance c'est 99,9 99 kilomètres j'ai pas fait exprès alors que le trajet routier lui c'est 120 kilomètres plus court le plus rapide même donc c'est sur la route de dijon et dijon qui se trouve pas très loin ici avec des bornes de recharges à profusion malheureusement si je vais à dijon je dépasse les 100 kilomètres alors je fais retour à la case départ donc châtillon j'ai déjà filmé jusqu'à châtillon vous avez dû voir les vidéos je vous invite à y regarder et là maintenant je referai parcours je continuerai à partir de châtillon ce qui est pas loin jusqu'aux sources de la scène voilà les sources de la scène sont ici et vous avez une autre source d'une autre rivière qui se trouve à côté que je ne sais même plus où que c'est ça a changé c'est pas grave donc les sources de la scène alors c'est la route à partir de châtillon c'est vous verrez c'est plateau de bourgogne c'est la côte d'or c'est beau c'est vide l'hiver c'est typique l'hiver s'il neige vous prenez cette route là c'est vous le sentez seul c'est pas la sibérie non bien sûr mais on sent vraiment seul il y a des congères de chaque côté c'est impressionnant j'ai déjà pris ce type l'hiver il neige plus maintenant donc ça n'a pas d'importance mais à l'époque il neigeait encore et ça fait drôle hein on se rende sur la route à 60 km heure et il ne faut pas aller autant parce que là il n'y a personne évidemment voilà donc ce parcours va être fait puisque je peux y aller je voulais dire quelque chose d'autre alors bien sûr la scène toute petite si on zoome là j'ai pas mis en vue satellite la scène c'est celle qui passe à Paris pour les parisiens celle qui passe à Nagant qui refroidit les centrales nucléaires c'est le même petit truc qui passe là mais vous mettez un pied dedans vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'eau mais si il y a de l'eau mais c'est petit c'est tout petit petit puis là ça s'agrandit il y a un barrage qui a été mis un barrage de 20 cm de largeur ici très profond c'est un étang voilà et ça continue et on va arriver sur des communes je dézoome parce que sinon demain il n'y a encore courseau ici là je connais et si vous mettez une péniche elle ne flottera pas ce n'est pas possible c'est vraiment 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 petit d'ailleurs je vais faire une vue satellite on ne voit pas ici elle est ici la scène c'est drôle ça fait une drôle d'impression on se dit mais c'est ce petit truc là qui passe entre les maisons et qui arrose le jardin du voisin et arrose le salade avec ça bah oui c'est celle là c'est la scène celle qui arrive comment ah j'allais dire en bout mais non elle arrive au Havre je crois ouais et elle parcourt là et puis elle reprend ici et ici voilà ça fait ça ça fait cette largeur là il n'y a pas de fond je veux dire par là il n'y a pas de fond il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vous m'excuseerez pour la vidéo c'est toujours dans mon style vous ne gossez pas la tête on s'en mettra donc voilà le parcours la route c'est une axe nationale alors oui je voulais parler un petit peu de ce système avec le confinement il y a des aberrations avec l'idée ingénieuse d'avoir autorisé une plaque d'immétriculation qui ne correspond pas au département où la voiture est matriculée voilà par exemple ma voiture quand je l'ai acheté vous avez dû voir sur la plaque c'est 67 alors que je suis dans l'aube et l'aube c'est 10 en fin de compte on choisit le chiffre que l'on veut qui ne correspond pas du tout au lieu de résidence où l'on habite ça c'est vraiment je ne sais pas ce que vous en pensez mais là on se rend compte que c'était n'importe quoi déjà pourquoi changer choisir un département qui ne correspond pas à celui qu'on habite qui sait qui a décidé ça d'un seul coup boum l'idée ingénieuse pernappin boum il a sorti de ça de son chapeau et oh bah tiens le lapin il a sorti ça lui il a dit bah tiens il faut retirer les numéros on va mettre n'importe quoi bah c'est du grand n'importe quoi c'est vrai c'est en question de ça ils ont tout gagné ça fait que maintenant dans le confinage si je me fais arrêter parce que j'ai une plaque 67 on va dire bah dis donc vous venez d'Alsace vous et vous allez en Côte d'Or il y a plus de 400 km qu'est-ce que vous faites là en prison ah non je suis désolé il y a un pernappin qui a sorti de son chapeau qu'on pouvait changer le numéro des plaques moi je suis désolé j'habite à 100 km de l'or à 50 km de l'or si c'est en cours de route mais pas en Alsace donc je me fais arrêter il faut que je sorte les papiers etc etc qu'est-ce que c'est nul ça c'est sûr et certain il y en a qui vont pas y couper ah c'est sûr on peut tomber sur un contrôle comme ça ou on tombe pas sur un contrôle c'est pile au face de toute façon on ne sait jamais d'avance donc ça c'est une aberration ce système de plaques qui ferait bien de remettre un petit peu non je ne donne pas d'ordre ni de conseil remettez-nous les plaques comme avant puis c'est tout non je n'ai rien dit je n'ai rien dit alors ici il y a des passages oui je vous fais naviguer excusez-moi ça va vite en voiture électrique et il y a des passages vraiment comme ici par exemple non c'est pas ici ah c'est dommage c'est un peu plus loin je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le coin la route de Dijon mais de toute façon j'irai à Dijon il y a des endroits ça fait comme la montagne le Jura les Vouges ici à partir de là là c'est une grande descente alors pour la recharge de la voiture électrique c'est génial ça descend raide il y a un village à traverser une commune et ça remonte alors pour remonter ça remonte c'est-à-dire que l'énergie dépensée alors vous les avez non récupérée vous avez la dépensée c'est là qu'il y a tout l'intérêt d'avoir utilisé une partie de la batterie parce que ça va recharger plus que si la batterie bien sûr est quasiment au taquet bien entendu et là ensuite ça repart c'est plat plus ou moins c'est des cultures des cultures des cultures ça n'arrête pas et puis là on retombe sur le Val-Suzon alors le Val-Suzon c'est très connu c'est encore plus raide je crois alors là c'est virage sur virage on ne croit pas comme ça ça ne donne pas l'impression mais pourtant si et ensuite ça fait un plateau il n'y a rien une commune et puis on arrive sur Dijon et l'agglomération Dijonèse alors ici sur Dijon l'agglomération Dijonèse vous avez beaucoup de bornes CCS Combo Chademo mais en général ce sont des bornes commerciales je n'ai pas exploré pour voir si c'est passé payant ou gratuit en général c'est gratuit donc sur Dijon et environ Talente par exemple vous avez une borne type 2 excellent pour la Zoé 50 excellent pour la Zoé tout court donc en type 2 vous rechargez à 22 kW il n'y a pas de problème à la belle saison donc il n'y a pas de soucis et pour les autres modèles de voitures électriques bien sûr c'est la recherche de la borne CCS Combo c'est ce qui conditionne une recharge performante parce qu'à 22 kW vous avez bien compris depuis le temps que je le dis que ça ne va pas bien voilà Dijon en vue de vidéo voilà c'est tout alors comment ça fonctionne il faudrait peut-être bien que je dise un peu comment ça fonctionne je suis bête comment ça fonctionne comment faire sur Google Map pour faire un trait droit comme ça alors je n'ai pas pris un crayon avec un compas vous faites un clic droit n'importe où sur la carte par exemple je prends ici pof effacez la mesure oui bon je recommence à 0 je reprends d'ici par exemple mesurer une distance clic droit vous allez sur mesurer une distance ça commence et vous descendez là où c'est que vous avez fait votre parcours pour voir si à votre oiseau ça correspond jusqu'ici un clic droit ajouter une destination bah non comment je l'ai fait je recommence clic droit mesurer une distance cliquer sur la carte pour tracer le trajet à mesurer alors je descends je clique gauche ah bah oui c'est clic gauche clic droit pour mettre le le point de départ le point de de départ et clic gauche à l'arrivée pour faire le point d'arrivée la mesure correspond ici c'est affiché ça fait 98 km voilà c'est bien sur google map tout simplement c'est très simple donc comme ça vous savez que vous pouvez rouler plus que les 100 km indiqués au départ puisque c'est à vol d'oiseau donc les 100 km à vol d'oiseau correspondent à 120 km sur mon parcours en voiture c'est tout je crois oui je vous remercie et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt